Et comme chaque mardi dans le journal, nous parlons à présent politique. Bonsoir Wilfrid. Alors dernière ligne droite avant le vote de dimanche. Bonsoir Florane. La campagne touche effectivement à sa fin puisque dimanche les urnes vont livrer leur verdict. Et ce soir il est question d'Europe Ecologie, les Verts. Europe Ecologie, les Verts qui n'a pas fait l'union avec le parti socialiste. Tout comme le Front de Gauche, les écologistes ont décidé de partir seuls pour ce premier tour. Pourtant c'est bien un bilan commun que défendent ces différentes formations. Elles ont siégé ensemble à la région Île-de-France. Mettons ce point de côté, je vous propose d'écouter tout de suite Emmanuelle Cosse. Elle était présente dans les Yvelines la semaine dernière pour un meeting départemental. Ou plutôt une réunion d'information. La campagne était officiellement entre parenthèses en raison des attentats. En tout cas sur le papier car ce qui l'agace en ce moment c'est le temps de parole au sein des différents médias. La réalité c'est que l'équité est une juste farce qui nous est racontée. Elle n'est pas respectée. Y compris la semaine dernière, elle a totalement volé en éclats. Et c'est un problème et pour les écologistes et pour plein d'autres personnes. Il faut le dire tel que c'est. C'est qu'aujourd'hui certains partis trustent la place médiatique. Et pour nous c'est un problème en effet. C'est une difficulté. Nous aimerions vraiment que l'ensemble des chaînes publiques, et en particulier les services publics, travaillent différemment de ce point de vouloir. Europe Écologie, les verts dans les sondages, c'est un peu moins de 7% juste derrière le front de gauche. Et c'est peu. Et dans les Yvelines en particulier, ça pourrait être encore moins. Ça n'inquiète pas pour autant Mounière, Satouris, c'est la tête de liste Yvelines. Oui, les Yvelines sont une terre des missions et on a déjà vu au dernier cantonal les scores importants dans les milieux pérus urbains qu'avait pu faire le Front National. Ça atteignait parfois 25, ça s'est allé même jusqu'à 30%. Face à cela, nous on va faire campagne, on va le faire sur notre thème, on va le faire sur l'égalité territoriale, on va le faire sur le droit pour tous les franciliens à la mobilité, le droit à la relocalisation d'une économie qui réponde en termes d'emplois aux franciliens. Mais c'est vrai qu'on est dans un timing très court. Timing très court après les attentats bien sûr. Alors concernant les propositions Europe Ecologie pour sujet phare la qualité de l'air, la philosophie de notre projet c'est que l'écologie soit au pouvoir pour la région pour changer d'air, résume Emmanuel Koss. Elle avance un plan d'action de 3 milliards pour en finir avec la pollution de l'air justement et pour que nous puissions enfin laisser nos voitures au garage. Je pense que pour beaucoup de gens qui vivent dans les Yvelines, il y a des évolutions que nous portons en matière d'accès au renforcement de lignes de bus, de renforcement de lignes pas omnibus mais de lignes de train plus directes qui pourraient leur permettre à terme d'abandonner leur voiture dans des gares et donc de pouvoir rejoindre leur emploi qui est essentiellement à Paris ou dans les Hauts-de-Seine de manière plus rapide parce qu'au-delà du temps passé dans les embouteillages, il y a aussi le stress, il y a aussi le coût, il y a aussi la fatigue et aussi la pollution parce que quand on conduit un véhicule, on est aussi victime de la pollution. Donc c'est des enjeux évidemment pour nous très importants et c'est vrai qu'une partie des Yvelines n'a été pas assez intégrée en fait dans le développement des transports. Voilà pour cet axe principal mais vous l'avez compris, le problème pour Europe Ecologie Les Verts c'est donc d'exister au milieu des sujets nationaux en marge des formations plus importantes avec les attentats le 13 novembre et puis l'ouverture de la COP aussi hier lundi. Et pourtant l'argument environnemental avec la COP 21 devrait leur permettre de mieux faire passer leurs idées en ce moment. Oui mais si l'on en croit les sondages, on l'a vu tout à l'heure, 7% c'est peu. Alors forcément on pense déjà à la suite. Si au début de la campagne les critiques envers le PS étaient sévères, aujourd'hui les écologistes ouvrent grand la porte au ralliement pour le second tour. C'est presque une question de survie d'ailleurs. On se souvient il y a quelques semaines, plusieurs cadres du parti avaient décidé de claquer la porte dont le sénateur Jean-Vincent Plassé. Nous on a toujours été clairs sur le sujet. Le premier tour a été fait pour présenter notre projet et faire entendre nos propositions. Et le deuxième tour, notre alliance elle est avec les forces de gauche et on saura se rassembler comme on l'avait prévu depuis le début, comme on l'a toujours dit le soir du premier tour bien évidemment. Merci Wilfried, on vous retrouve après ce journal pour le 7-8 politique avec les candidats à tête de liste de Nous Citoyens et Front National. Et puis lundi prochain dès 18h en direct sur ce plateau, les résultats et les analyses du premier tour le lendemain mardi, débat entre les représentants des listes qualifiées en Ile-de-France. Merci.